yo salut tout le monde c'est mtlscore puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo un nouveau guide et cette fois on va s'attaquer au deck makina qui est un deck que j'affectionne particulièrement car à la base c'est un deck que je jouais que je jouais beaucoup à l'époque où je jouais encore au tcg et en ce moment je me suis créé un nouveau compte pour pouvoir vous faire plus de contenu avoir plus de cartes et pas vraiment avoir à des donc on va commencer par le main deck et pour une fois j'ai mis mon jeu en français donc je vais pas avoir de commentaires traduisez moi la liste etc pour une fois elle est en français donc on va pas perdre de temps et on va commencer par tout ce qui est staple tout simplement cancrelamax x3 floraison x3 appelé par la tombe trois fois je pense que j'ai pas besoin d'expliquer je l'ai déjà assez expliqué dans les autres vidéos c'est nécessaire si vous voulez grimper en l'ader ben c'est pas nécessaire mais disons que c'est c'est des staples c'est ce qu'on appelle des staples et c'est nécessaire pour contrer la méta après on a un recycleur de ferraille recycleur de ferraille il est surtout là pour envoyer notre citadelle au cimetière qu'on va revenir sur l'effet de citadelle après mais en gros vous pouvez envoyer un monstre machine depuis votre deck ou cimetière et c'est à peu près ça sinon après il a il a un effet de pioche qu'on utilisera pas beaucoup sinon de méca bottes de ravitailleur méca bottes pendant en gros lui il est là surtout pour aller chercher en fait son effet c'est très très simple lorsqu'il est évoqué normalement vous pouvez aller chercher n'importe quel méca bottes depuis votre deck et l'ajouter à votre main un méca bottes il est surtout là pour le combo avec libre échange si vous invoquez si vous allez premier en fait vous pouvez évoquer ravitailleur méca bottes aller chercher libre échange méca bottes lorsque cette carte est ajouté à votre main vous pouvez évoquer spécialement et lorsqu'il est évoqué spécialement vous pouvez envoyer un méca bottes un méca bottes ou monstres machine un méca bottes dans votre cimetière donc vous allez envoyer la citadelle et après vous aurez deux monstres niveau 4 sur votre terrain donc vous pouvez aller pour un georgagant x ou numéro 27 si vous allez premier georgagant x c'est le monstre à aller chercher si vous allez deuxième un numéro 27 cuirassé je pense que c'est beaucoup mieux on reviendra sur les combos de l'extra deck après donc après on a déjà expliqué le libre échange forteresse x 3 maintenant forteresse x 3 n'est pas vraiment nécessaire il ya beaucoup de personnes qui ont joué une seule ou voire deux même moi à l'époque si je me rappelle j'en jouais deux et mais le problème c'est que il y a beaucoup beaucoup comme il a beaucoup de eldish dans le méta il y a beaucoup de appelés par la tombe donc pour ne pas trop se faire bannir ses cartes j'ai préféré en mettre j'ai préféré jouer trois forteresses car citadelle et forteresse disons que ces deux cartes de cartes vraiment nécessaires dans ce deck c'est le deck presque au complet est basé à l'entour de ces deux cartes mais les trois ne sont pas nécessaires et j'ai aussi décidé d'en jouer trois parce que comme il y a beaucoup de eldish il n'y a pas que des appelés par la tombe qui sont joués mais il y a aussi des dd crew et c'est des cartes qui vont vous bannir des cartes de votre cimetière donc j'ai décidé d'y aller avec un ratio 3-3 après on a un raider aérien mecha bot j'en jouais deux avant je jouais deux raiders et deux écrases métal mais en fait il y a des mains où j'avais raider et pour de vrai je savais pas quoi faire avec mais vraiment ça m'a ça m'a dégoûté en fait par contre il est quand même utile donc j'ai décidé d'en garder quand même un et revenir avec trois écrases métal en gros raider vous pouvez invoquer spécialement cette carte en défaussant je sais pas si c'est un machine ou un mec à bot ouais un autre monstre mec à bot de votre main et vous pouvez l'évoquer spécialement il a 2600 de défense ne le mettez pas en attaque mais à moins que vous vouliez invoquer votre citadelle de votre cimetière mais durant le tour de votre adversaire vous pouvez sacrifier un mec à bot et invoquer spécialement un autre mec mec à bot ça peut être lui même donc si situationnel j'ai préféré en jouer juste un écrasse métal mais cabot écrasse métal mais cabot monstre de niveau 9 mais que vous pouvez invoquer normalement de votre main sans sacrifice si vous ne contrôlez aucun monde sur le terrain donc c'est quand même un très bon effet et lorsqu'il est invoqué normalement vous pouvez aller chercher trois cartes méca bottes ouais trois cartes méca bottes les montrer à votre adversaire et votre adversaire va choisir une de ces trois cartes là et l'ajouter dans votre main donc encore une fois search engine on va aller chercher des cartes on va aller chercher des ressources qui est à peu près le but de ce deck c'est surtout un deck contrôle et écrasse métal combo très bien avec absorption de compétences on va voir après et maintenant passe vraiment au monstre principal de ce deck qui est la citadelle mec à bot la citadelle qu'est ce qu'elle fait en fait elle a deux effets en fait c'est vrai avant pour ça ça j'ai pas expliqué les effets de forteresses forteresses elle a trois effets déjà le premier effet vous pouvez l'évoquer spécialement de votre main en envoyant des cartes au cimetière depuis votre main qui ont un total de huit étoiles et plus ça peut être une combinaison de cartes donc dans des monstres machine donc elle peut être défaussée elle même elle peut être défaussée elle même avec une autre carte et s'invoquer spécialement du cimetière ou sinon vous pouvez juste s'il est dans votre cimetière tout court vous pouvez juste défaussée un raideur un écrase métal ou une citadelle pour l'invoquer spécialement du cimetière du 1 pour 1 deuxième effet lorsqu'elle est ciblée par un effet vous pouvez regarder la carte de votre adversaire et prendre une carte de ses mains l'envoyer au cimetière c'est déjà un effet magnifique et troisième effet lorsqu'elle est détruit par combat vous pouvez cibler une carte sur le terrain et la détruire donc trois effets qui sont pas mal pas mal très 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 utile et maintenant on va passer à la citadelle la citadelle méca botte la citadelle elle a deux effets un effet sur le terrain et un effet lorsqu'il est dans le cimetière le premier effet lorsqu'il est sur le terrain vous pouvez sacrifier un méca botte que vous contrôlez vous l'envoyer aussi cimetière bien sûr je pense qu'il est détruit je sais pas si c'est sacrifié je peux pas dire de conneries non détruisez il est détruit donc vous détruisez un monstre que vous contrôlez et après vous choisissez bah en fait votre adversaire va devoir envoyer toutes les cartes qu'il contrôle au cimetière qui ont une attaque égale ou inférieure au monstre que vous avez sacrifié et il faut savoir que citadelle méca botte peut se cibler elle-même alors qu'elle a 3000 d'attaque donc en gros si votre adversaire joue le top qu'il peut invoquer c'est du 3000 d'attaque normalement vous êtes capable de le battre ce deck a beaucoup de misère contre les decks qui sont capables d'évoquer du 3100 et plus c'est pour ça que j'ai les deux orages foudroyants car vraiment bah en fait je cherche vraiment une bonne combinaison et je cherche des cartes qui puisse détruire je pense que je vais trouver mais c'est pour ça que je vous dis que les orages foudroyants ne sont pas nécessaires et dans les decks contrôle il ya quand même moyen d'aller chercher des bonnes spells ou des bons pièges qu'il soit capable de détruire donc et deuxième effet de citadelle lorsqu'elle est dans le cimetière et un de vos monstres machine détruit que ce soit par effet ou par combat vous pouvez évoquer la citadelle de votre cimetière les deux effets sont utilisables une fois par tour donc vous pouvez pas évoquer deux citadelles de votre cimetière durant le même tour c'est à peu près tout pour ce qui est des monstres donc on voit pourquoi la forteresse et la citadelle sont les deux monstres principales même si ravitailleur et libéchange ont quand même des bons combos on verra ça quand on passera à l'étape du extra deck sinon pour ce qui est des spells rage et qui le plus mou de darmarpy j'ai pas besoin d'expliquer et on a pour de l'extravagance x3 maintenant c'est une décision une décision qui est controversée car on a quand même des bons combos avec l'extra deck qu'on va voir après par contre je crois que ce deck a quand même assez de puissance dans le main deck pour ne pas avoir à se soucier de son extra deck il y a des combos qui me sortent beaucoup de la merde dans l'extra deck mais je trouve que le main deck en tant que tel est quand même assez fort pour aller contre à peu près tous les decks metta donc pas nécessaire mais utile sinon il ya aussi pour du désir qui peut être joué mais ça j'ai quand même mes doutes là dessus j'ai eu une discussion avec kazoo qui fait partie de mon discord et on en a quand même beaucoup de discuter mais c'est quand même à tester 12 orages foudroyant qui ne sont pas nécessaires redéploiement méca bottes redéploiement méca bottes en gros vous vous défaussez une carte de votre main et vous allez chercher deux méca bottes dans votre deck vous les ajoutez à votre main c'est encore une fois chercher des ressources rapetisser le deck comme ça vous avez plus de chances de piger des spells ou des trappes et en plus non c'est pas mal tout ce qu'il ya à dire là dessus après appelé par la tombe on en a déjà parlé et programme urgent un programme urgent ça c'est une carte qu'on peut je joue une fois on peut la jouer deux et on peut même sacrifier si vous n'avez pas de deuxième orage foudroyant un programme deuxième programme urgence et c'est pas mauvais donc qu'est ce que programme urgent fait lorsque votre adversaire a plus de monstres que vous vous pouvez évoquer spécialement un monstre machine niveau 4 parce que c'est niveau 4 et moins mais bon on va dire niveau 4 et un monstre machine niveau 5 et plus donc vous pouvez aussi enchaîner ça avec si vous faites un rage qui par exemple vous activez rage qui est votre adversaire a plus de monstres que vous et après vous enchaînez tout de suite un programme urgent enchaîne à votre rage qui en gros vous allez invoquer de monstres et après lui il va perdre tous ces monstres donc c'est à prendre en compte et à savoir au bout d'un mec à bottes cette carte j'en jouais une avant maintenant j'en jouais j'en joue deux avant je vois un pot de l'avarice et je l'ai changé pour overdrive en fait pour en jouer deux pourquoi et qu'est ce qu'elle fait cette carte cette carte peut donner beaucoup de plus en gros vous ciblez un monstre machine sur votre terrain le monstre est détruit et après vous pouvez invoquer de façon spéciale un mec à bottes de votre deck donc vous pouvez soit invoquer une forteresse un écrase métal une citadelle ça c'est à vous de voir surtout si c'est une écrase métal il va avoir son effet car il a son effet lorsqu'il est évoqué normalement et spécialement et en plus si vous avez une citadelle dans le cimetière bah vous allez l'évoquer spécialement car vous avez détruit monstres machine donc c'est un bon combo et en plus elle a un effet dans le cimetière vous pouvez la bannir et aller chercher trois monstres dans votre cimetière ou qui sont bannis je crois ouais banni ou dans votre cimetière et après les amener dans votre deck puis j'ai une carte pardon en ce moment je suis un peu perdu parce que j'essaie de trouver les mots en français en fait je suis tellement habitué avec l'anglais et après bien sûr trois absorptions de compétences car ça nique le méta en fait et c'est une carte qui que tout le monde veut qu'il soit limité ou banni donc c'est à peu près tout pour le main deck je pense que je vous ai expliqué tout ce qu'il est à savoir on va plus en voir lorsqu'on va voir les duels car je vous ai préparé des duels assez sympa pour voir à peu près tous les combos qu'on peut faire avec ce deck mais maintenant on va passer à l'extra deck donc maintenant qu'on a terminé le principal on va continuer avec l'extra deck les combos qu'on peut faire avec l'extra deck qui ne sont pas nécessaires tout le temps mais qui sont vraiment utiles à avoir donc on a technoshimer le dragon forteresse cette carte là elle est juste là en fait pour contrer les cyber dragons car cyber dragon c'est un matchup quand même difficile à jouer contre en fait si votre adversaire se commet trop sur le terrain et qu'il invoque un board de cinq monstres vous vous réussissez vous réussissez à survivre et qu'il a un cyber dragon sur le terrain bas normalement il a perdu donc mais par contre ça peut jouer contre vous contre vous aussi donc c'est quand même un matchup qui est très compliqué après on a guillot gagnant x ça c'est un mot ce rave cette carte en fait si vous allez premier le combo ravitailleur plus libre échange vous allez chercher votre guillot gagnant x et vous allez chercher un autre monstre machine vous allez vraiment jouer pour avoir le plus de ressources possibles en début de partie et essayer de conclure autour à votre deuxième ou troisième tour donc après on a le loup de fer loup de fer c'est une carte que j'utilise très rarement en fait ces deux monstres déjà ces deux monstres machine niveau 4 et on a trois excise niveau 4 en fait rang 4 et c'est vraiment la carte la moins utile en fait vous pouvez détacher un matériel et vous un de vos montres vous attaquer directement ça peut être utile c'est vraiment situationnel mais c'est une machine donc elle est quand même utile et lorsqu'elle est détruite en fait vous pouvez ajouter un monstre machine niveau 4 dans votre main pas très utile dans ce deck on a on a déjà beaucoup de façons d'aller chercher des monstres machine mais quand même situationnel après on a numéro 27 le cuirassé en fait lui ça aussi c'est un mot savent lorsque cette carte détruit un monstre en combat vous pouvez invoquer spécialement un excise rendi si plus de votre extra deck en ce moment on joue que le super super cuirassé canon ferroviaire mais en fait vous pouvez ajouter si vous les avez toute la famille des des super cuirassé et c'est des cartes qui sont très utile par contre malheureusement on a on a que lui j'ai ouvert beaucoup beaucoup de packs de ce secret pack en fait j'ai eu 3 3 cuirassé de celui là et j'ai pas eu les autres donc malheureusement on les a pas encore après on a bête fantôme mecha dracosac dracosac en fait c'est un monstre qu'on peut désolé évoquer seulement avec forteresse mec à bottes ça nous prend les deux forteresses sur le terrain lorsque dracosac est évoqué vous pouvez enlever un matériel évoquer deux tokens et en plus vous pouvez sacrifier un de ces tokens et détruire une carte sur le terrain c'est utile encore une fois c'est situationnel mais c'est quand même utile car si j'ai mis les orages foudroyants c'est parce que justement je trouvais que ce deck manquait un peu de destruction donc c'est utile c'est pas nécessaire mais si vous l'avez pourquoi pas le jouer après on a deux je pense que j'ai pas besoin d'expliquer en plus il ya le combo avec numéro 27 vous attaquez vous allez vous détruisez un monstre évoqué spécialement super cuirassé ça vous faites l'effet tout de suite et vous infligez 2000 points de dégâts à votre adversaire 2000 points par effet et ensuite vous faites Zeus à trois matériaux ou vous voulez juste ou vous n'activez pas son effet et Zeus va avoir quatre matériaux donc encore une fois combo sympa à vous de voir comment l'utiliser après on a soldats de lustre noir on a beaucoup de monstres qui ont des niveaux assez élevé ici forteresse niveau 7 raideurs niveau 8 écrase métal niveau 9 citadelle niveau 10 donc je voyais pas pourquoi ne pas jouer un soldat de lustre noir il m'a gagné énormément de parties ces trois effets sont juste géniaux et lorsque cette carte est est évoqué avec un monstre de niveau 7 elle ne peut pas être ciblée ni détruite par des effets de cartes donc il est quand même très facile à invoquer après on a bête fantôme mecha aurora en gros ce monstre va juste invoquer trois tokens et elle a trois effets vous pouvez sacrifier des tokens si vous en sacrifiez un détruisez une carte sur le terrain utile encore une fois on a besoin de destruction ou vous pouvez invoquer spécialement un monstre bête fantôme on n'en a pas et ça c'est si vous sacrifiez deux tokens et si vous sacrifiez trois tokens ajouté une un piège depuis votre cincère à votre main malheureusement on n'a pas vraiment de gros pièges à jouer le seul effet que je fais avec elle c'est détruisez une carte sur le terrain car on avait besoin de destruction c'est pas un must have mais c'est quand même utile à avoir et après dragon épée borel tous tout simplement toutes ces cartes en fait peuvent être remplacés par access code ou n'importe quoi qui soit plus meta mais bon on a séparé du deck maintenant il est temps d'aller voir les duels car c'est ce que vous voulez tous voir donc je vous ai sauvegardé trois duels on va commencer par le premier en fait le plus ancien tout ça a été fait en en gold on n'est pas encore platine avec le deck donc on va surtout voir qu'est ce que le deck a à offrir comme combo et etc donc je sais pas si on va premier dans ce deck et dans ce duel ouais on va premier donc on va aller pour le pour le combo principal ferrailleur libre-échange on va aller pour guillaume gagnent ex il ya beaucoup de misplay en je tiens à vous le dire car c'était vraiment à l'époque où je testais encore le deck je pense que dans plusieurs de ses duels c'est pas encore la version finale donc avec guillaume un texte on est allé chercher un autre guillot frame on gagne un petit mille points de vie c'est pas on joue contre ma dolce ma dolce qui va aller spam le terrain comme d'habitude là il ya beaucoup de l'assassin le excise à plein il en plus elle va chercher le terrain ma dolce qui est un deck vraiment que je déteste genre je sais pas pourquoi j'ai quelque chose dans le coeur compte compte ma dolce genre parce que je pense que c'est parce qu'à l'époque c'est un très bon anti-méta donc là en ce moment on est en train de prendre cher la citadelle on vient de perdre un monstre on va évoquer la citadelle la citadelle en ce moment je sais pas si jeune si je l'ai fait elle peut se détruire et détruire tout le board book of eclipse qui vient nous mettre des bâtons dans les roues maintenant on peut refaire le combo mais on est on a décidé d'aller ailleurs on veut y aller pour des forteresses on veut spam le terrain là on peut envoyer deux forteresses au cimetière invoquer spécialement la forteresse on a une deuxième forteresse qui est dans le cimetière on peut envoyer la citadelle au cimetière et invoquer la deuxième forteresse je rappelle plus de ce que j'ai fait ouais c'est exactement ça on attaque on donne tout après le ferrailleur va faire plaisir beaucoup d'effets qui s'activent là le ferrailleur qui se plaise la forteresse va pouvoir passer en attaque directe le pire c'est que j'y pense je me rappelle pas mais je pense que oui j'aurais pu activer programme urgent durant durant ce tour et je l'ai pas fait là on va sortir du gros excise drago ça qui se fait annuler son effet drago ça qui ne passe pas citadelle lui qui est protégé la floraison qui va contre son combo mais lema dolce qui n'abandonne pas la citadelle qui fait l'effet lorsque mais c'est le guy frame qui a été détruit au lieu de la vie de la citadelle à noter guy frame à deux effets il peut s'équiper à un monstre un monstre tout court quoi non on va pas dire de conneries je sais pas si c'est que à un mec à bot mais lorsqu'il est équipé en fait si le monstre est détruit c'est rabbit ailleurs rabbit ailleurs j'ai dit guy frame c'est rabbit ailleurs qui est détruit à sa place donc on a pu faire l'effet de citadelle et c'est rabbit ailleurs qui a été détruit en ce moment on détruit la citadelle oh là là mais là attention 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 je vais vous expliquer qu'est ce qui s'est passé on a utilisé le haut de drive on a sacrifié la citadelle pour invoquer spécialement un mecha bot du deck on a invoqué un écrasse métal car notre adversaire est à 2500 points de vie l'écrasse métal a fait son son effet et là on vient de se faire cancel par héros de la lumière donc l'effet va être annulé et écrasse métal va être détruit mais citadelle est tout cimetière donc si on a un monstre machine qui est détruit citadelle va se réinvoquer du cimetière il va pouvoir réattaquer pour 3000 c'était assez pour game d'une façon ou d'une autre c'était game donc on passe au deuxième duel qui lui fait 14 tours là je sais pas si j'aurai assez de salive pour tout décrire juste espérons le et je sais que c'est un duel que j'ai fait aujourd'hui donc je devrais avoir la mémoire assez fraîche donc on commence par le recycleur recycleur vont vous envoyer la citadelle au simsor la citadelle une fois que le recycleur va sera détruit on va pouvoir l'évoquer spécialement on joue contre si je me trompe pas c'est dragon blanc ou du bleu on essaie de counter son search et là mon adversaire a misplay car là il vient d'évoquer spécialement la citadelle et mais là au lieu d'attaquer le recycleur comme il aurait dû je pense qu'il a eu peur de la back row il va utiliser l'effet de citadelle pour détruire le recycleur mais en même temps il va perdre ma citadelle donc il n'aura plus de monstres sur le terrain quand j'ai vu ça j'étais j'ai pas compris en fait donc là on a vraiment une main de merde on va utiliser un petit orage il va essayer de protéger son monstre des effets et on va finir par une absorption face verso là en ce moment moi je vais juste prendre cher c'est pour ça que je vous dis en fait que j'ai coupé le raider car ce raider ci en fait à cette époque là j'avais encore deux raiders et deux scraps et deux scraps métal deux écrases métal et en fait ça me donnait des mains comme ça c'est le genre de mains que vous voulez pas avoir et là en plus on pige une floraison c'est ça va vraiment mal il attaque on va perdre la floraison là il nous faut absolument un monstre machine là c'est fait on évoque la citadelle la citadelle la forteresse de la main on se suicide et lorsqu'elle est détruite par combat elle peut détruire une carte sur le terrain donc on s'est suicidé on peut détruire son monstre son monstre syntoniseur et comme on avait la citadelle dans le cintière la citadelle va être invoquée spécialement donc lui il a plus de monstres sur le terrain et nous on va avoir un monstre à 3000 on va pouvoir commencer à faire du gros dégâts et si jamais il y a de quoi on a absorption de compétences là lui aussi il commence à recycler des trucs sauf que là c'est nous qui sommes qui sommes qui sommes en avance sur le terrain ce n'est pas lui donc il évoque spécialement il réévoque spécialement son monstre à 2500 ça commence à jouer très défensif nous on va commencer à aller beaucoup plus offensif en ce moment boum le combo principal du deck hop là on y va pour un X6-4 et là on va aller pour le cuirassé numéro 27 maintenant le cuirassé a détruit mon spark combat on va pouvoir aller chercher notre canon on peut faire l'effet du canon on enlève un matériel on enlève 2000 points de vie à notre adversaire et invoquer Zeus on avait pas vraiment besoin d'invoquer Zeus en fait je pense que j'ai juste invoqué Zeus juste pour juste pour flex on en avait vraiment pas besoin et ça a fini par un abandon parce qu'on avait vraiment pas besoin de Zeus et pour finir on va y aller avec un duel beaucoup plus court 8 tours quand même lui par contre je me rappelle pas contre quoi je jouais mais je me rappelle que j'ai sauvegardé ces trois duels en particulier car on pouvait voir plusieurs facettes du build et voir comment le deck fonctionne etc parce que si je me rappelle bien j'utilise absorption de compétences dans ce duel là si je dis pas de conneries là je lui montre on fait l'effet de écrase métal je lui montre 3 forteresses donc ça m'assure qu'il va me donner forteresses car je veux envoyer je veux invoquer forteresses de ma main et envoyer la citadelle au cimetière absolument comme ça je m'assure que si jamais il se passe de quoi je suis baqué ah on joue contre mais oui mais oui on joue contre traptrix ah je me rappelle exactement contre quoi on jouait donc si vous avez bien vu écrase métal écrase métal était à 1800 le tour où je l'ai invoqué et là il est passé à 2008 avec absorption et notre adversaire joue traptrix avec eldlish on va bloquer son combo avec floraison 3 cartes piège on s'entend eldlish on n'est pas très très surpris là là ça va commencer à ça commence avec wakero ça va commencer à invoquer du eldlish là du surnalish pardon un autre monstre traptrix l'effet fonctionnera pas on a absorption de compétences sur le terrain et je pense que j'ai beaucoup misplay si je me trompe pas dans cette partie même moi j'oubliais que j'avais absorption juste pour vous donner une idée en fait normalement quand je fais du rank head moi en fait j'ai un trouble du détournement de l'attention mais vraiment énorme je ne suis pas capable de me concentrer genre à moins que je fasse un tournoi normalement lorsque je joue que ce soit du la der n'importe quoi j'ai toujours un film qui joue sur mon deuxième écran les seules fois où je peux me concentrer en fait c'est lorsque je fais un tournoi c'est tout là ça va commencer à évoquer spécialement du eldlish on va essayer de piger avec conquer la max il a chain son il a fait son ce qu'on va appeler un combo activer le conquistador en premier chain avec la sanguine et là en fait sur nalish est invoqué avant conquistador et là après et là il peut détruire une de mes cartes un de mes monstres va détruire là nous aussi on va y aller avec un combo il nous a détruit la forteresse donc la citadelle va s'activer du cimetière on va évoquer spécialement la citadelle mais en ce moment il a plus de monstres que nous sur le terrain donc on peut chain programme urgent à l'effet de citadelle dans le dans le cimetière donc on va dire combo against combo parce que c'est pas vraiment des des combos c'est juste des enchaînements qu'il faut apprendre à faire et qu'il faut faire au bon moment ça peut donner le win et là moi j'ai essayé un truc c'était un test j'ai activé l'effet de citadelle et je voulais voir comment ça allait chain car je sais que l'effet de citadelle va être annulé par absorption mais trap van va envoyer mon citadelle face verso donc je voulais voir si ça allait si ça allait changer quelque chose au moment de la résolution mais non en fait non ça a rien changé du tout le ragiki que j'ai activé là peut-être que j'aurais dû le garder mais bon parce que là ça va commencer avec du surnalich à 3500 et du surnalich à 3500 on a quand même beaucoup de misère on n'a pas de monstres à 3500 c'est pour ça que et surtout qu'on a absorption de compétences on peut pas aller chercher notre soldat de lustre noir c'est le seul monstre qui peut passer à 4500 et passer à travers ce genre de monstre là donc en ce moment mon absorption elle me fait mal un peu je peux pas utiliser mon extra deck et contre sur nalich ça fait un peu mal là on a jeté notre orage foudroyant qui vraiment nous servait à rien en main et on va commencer à essayer de faire du dégâts encore une fois le fameux enchaînement conquistador et sanguine on vient de perdre une autre une autre forteresse donc on va y aller avec citadelle on jette tout on sort les trois forteresses et c'est là que je me suis misplé un peu je crois je pense que j'avais complètement oublié que j'avais compétence une chance que ça a rien changé en fait je me suis dit que j'allais utiliser l'effet de citadelle et fail mais là le but en fait pour ralentir son deck c'était de suicider une des forteresses bien sûr on peut pas cibler sur nalich il ne sera pas mort mais au moins le ralentir en détruisant une de ses back row une de ses cartes pièges donc à partir de là le plan c'est ça quoi on va se prendre un petit mille on va détruire sa back row et on va essayer de survivre là il peut évoquer un deuxième eldrich à 3500 s'il est cylindre trap et effectivement il en avait une mais il a abandonné comme il comme il joue comme il joue un deck hybride je pense qu'il n'avait pas tout ce qu'il fallait en fait il a jugé que son deck était peut-être trop lent et qu'il n'aurait pas pu continuer la cadence de un eldrich à 3500 à tous les tours il a préféré abandonner mais bon ça va être tout pour moi j'espère que vous aurez aimé cette vidéo qui est quand même assez longue et que j'ai bien expliqué en fait comment le deck makina fonctionne si vous l'avez aimé n'oubliez pas de laisser un petit like en dessous de vous abonner et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo allez peace